Salut c'est Leslie ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais essayer vos vêtements. En gros je vous explique, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'auraient pas vu la vidéo il y a environ un mois et demi il me semble, je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de mon vie de dressing, donc du coup je vous ai vendu mes vêtements via l'application United Wardrop, donc c'est eux qui m'ont contacté pour le faire. De toute façon je pense que là sur Youtube vous avez vu quand même pas mal de vidéos de ce type là, parce que moi même je les ai vues, donc je pense que vous aussi. A la base moi j'avais mis en vente mes vêtements et vous en fait je vous avais organisé un petit concours où vous deviez mettre en tag le hashtag Leslie Lawson, comme ça en fait après moi j'achète vos vêtements et après je fais cette vidéo tout simplement et mon article préféré, enfin la personne qui a vendu l'article que j'ai préféré gagne 100€ sur l'application de crédit, genre sur l'application et ça c'est vraiment top. Petit rappel pour ceux qui connaissent pas United Wardrop, en gros c'est une application qui vous permet de vendre vos vêtements, donc ça peut être hyper pratique pour les vêtements que vous mettez plus, que vous aimez plus, ou alors si vous avez acheté par exemple un vêtement et qu'il vous va pas tout simplement, genre ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi vraiment comme en fait j'ai procédé comme ça, c'est à dire en achetant vos vêtements et moi en vendant les miens, ça fait que j'ai vraiment une expérience des deux côtés, donc je peux vraiment vous dire ce à quoi il faut faire attention et tout, les petites erreurs que j'ai faites etc. Pour que vous on va dire que votre expérience ça se passe au mieux si vous voulez vendre vos affaires. Première chose, on va se mettre en tant que vendeuse, il faut vraiment faire attention aux photos que vous postez, parce que plus la photo elle sera belle, de bonne qualité, on verra bien les vêtements, genre de tous les côtés etc. Portez aussi, les gens ils aiment trop quand on porte les vêtements, quand on met des photos, portez des vêtements. Plus vous allez avoir des photos de bonne qualité, plus les gens vont acheter vos vêtements et plus ça sera avantageux pour vous. Par exemple un donné il y avait un petit pull de chez Zafoul, j'ai mis une photo, certes c'était porté sur moi, mais c'était pas forcément d'excellente qualité on va dire. Et ensuite je me suis rappelé que j'avais fait un shooting avec ce top, donc du coup j'ai mis la photo du shooting et là le pull est parti direct, vraiment direct. Donc les photos franchement ça fait grave, grave grave la différence. Aussi en tant que vendeuse, il faut faire attention parce qu'en fait le prix que vous mettez au niveau de l'article, il comprend aussi les frais de livraison. Donc si vous mettez des prix vraiment trop 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 bas, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise à la poste. Donc voilà et en tant qu'acheteuse, alors en tant qu'acheteuse on m'envoyait souvent des messages, enfin des commentaires parce qu'on peut commenter aussi chaque article en me disant est-ce que le produit il est encore disponible ? Et à chaque fois je me disais mais enfin pourquoi tu me demandes ça en fait s'il est là c'est qu'il est disponible tu vois ? Mais en fait il y a certaines personnes, je me suis rendu compte en fait en tant qu'acheteuse que certaines personnes je sais pas si elles utilisent plusieurs plateformes ou le pourquoi du comment mais ça se peut en fait que l'article il soit plus disponible parce que la personne elle l'a vendu ou donné ou je sais pas mais pas sur la plateforme. Et en fait des fois les vendeurs ils oublient de retirer l'article mis en ligne. Donc franchement n'hésitez pas à commenter les articles des autres personnes, les articles que vous voulez acheter en disant est-ce que c'est toujours disponible parce qu'on sait jamais. Donc du coup ça m'avait plusieurs fois en fait de devoir annuler ma commande par rapport à ça. Bah écoutez je pense que je vous ai tout dit par rapport à l'application donc on va passer à l'essayage des vêtements. Je vais vous montrer tout ce que j'ai choisi. Donc on va commencer par ce pantalon de tailleur qui m'a été envoyé par Sarah. C'est un pantalon de Zara donc c'est quand même une assez bonne marque et à la base il faut savoir qu'il était à 11€. Non à la base il était à 25,99€ et il est quand même passé à 11€ donc c'était grave une bonne affaire. Donc voilà merci beaucoup Sarah. Alors j'ai pris des Vapor Hombax, oui. Donc ça c'est Flavie qui les vendait, elle m'a taguée sur pas mal de ses vêtements et franchement j'ai trop aimé son dressing. Bon c'est ces chaussures là, celle-ci je ne voulais pas filmer parce que bon ça va quoi je voulais vous les montrer comme ça. Je les ai eues à 145€ au lieu de 190. En tout cas c'est ce qui est écrit sur l'application. Il y a cette robe là donc pareil c'était un vêtement sur lequel on m'avait taguée. Et en fait quand je l'ai vue sur le site je me suis dit bon on va le tester, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai pas trop 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 kiffé parce que bon déjà en vrai c'était donné je le savais et ça de base. Mais je me suis dit vas-y on va essayer de se faire un petit kiff, on va essayer. Mais voilà clairement c'est pas on va dire mon article préféré. Et donc du coup elle je l'ai eu à 16€. Ensuite il y a ce sac à dos là qui m'a été envoyé par Flavie. Donc c'est aussi un sac qui vient de chez Zara et donc je l'ai eu pour 20€ et je l'adore. Je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps depuis que je l'ai eu. Donc ensuite il y a ce portalon qui vient de chez Mango. Et en fait je suis tellement à l'aise dedans, il est tellement confortable. Et en même temps je trouve que c'est vraiment un portalon que voilà on a pas l'habitude de le voir. Enfin je trouve qu'il est quand même assez atypique et tout. Franchement je le kiffe trop trop trop. En plus on peut vraiment bien 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 le serrer au niveau de la taille. Et moi je le kiffe marquer ma taille, c'est toute ma vie de faire ça. Donc franchement le pantalon 10 sur 10 j'ai trop le kiffé. Ensuite il y a ce leggings qui vient de chez Zara. Donc c'est vrai que je vais jamais, vraiment jamais chez Zara. Je vais jamais, jamais, jamais chez eux. Parce qu'à chaque fois que je vais, je sais pas, les bêtons me disent plus trop rien. Genre avant quand j'étais plus jeune. Oh putain, c'est vrai que j'aime bien dire ça alors que je suis déjà jeune. Mais avant quand j'étais plus petite, les Zara je kiffe trop. Genre j'allais tout le temps à Zara et avec ma mère. Et maintenant plus du tout. Mais franchement ce leggings là je le trouvais pas mal. Même les leggings en fait c'est vrai que j'en porte plus trop. Je pense qu'il y a plus de chances que je reste à la maison avec. Mais je le trouve super joli avec le petit détail, la bande rouge là sur le côté et tout. Franchement il passe ses crèmes. Et je l'ai eu pour 8€ alors qu'à la base il était à 30€. Voilà, moi en fait c'est ça le problème. Ça pour avec Zara c'est qu'à la base il était à 30€. C'est de l'abus, c'est clairement de l'abus. Mais voilà au moins l'avantage avec le Nati Grand Crop c'est qu'on peut les avoir pour moins cher. Alors ensuite j'ai pris ce jogging qui vient de chez Adidas. Donc je l'ai eu pour 17€. Et bah franchement j'ai rien à dire. Il est en parfait état. Je l'ai pris aussi pareil pour pas mal rester à la maison. Hyper 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 confortable. Ensuite il y avait ces petites lunettes là qui viennent de chez Asos. Comme ça. Et l'autre elle est comme ça. C'est vrai que je mets genre jamais de lunettes de soleil. Genre je sais pas. En même temps je sais pas si ça me va genre. Je sais pas j'ai pas l'impression que j'ai une tête à lunettes. Je sais que c'est bizarre mais en plus j'ai déjà mis tout le temps ça. Genre j'ai une tête à chapeau, une tête à lunettes et tout. Mais je sais pas je suis pas trop d'accord. En vrai je sais pas. Je sais pas dites moi en commentaire. Je sais pas. Mais bon je me suis dit vas-y pourquoi pas on va essayer tout quand je pars en vacances. C'est toujours bien quand même d'avoir des lunettes de soleil sur soi. On sait jamais. Du coup les lunettes elle est aussi de chez Flavie. Que j'ai eu pour 16€ les deux paires. Et voilà j'ai vu que Flavie franchement j'ai acheté pas mal de trucs chez elle. Si vous voulez checker son dressing. Franchement elle a regardé parce qu'elle vend vraiment des trucs pas mal. Enfin elle vend vraiment des trucs pas mal. Ensuite j'ai pris donc ce petit crop top. Donc voilà je voulais pas essayer hier. En fait hier quand j'ai essayé les vêtements j'avais tellement chaud. Et il faisait trop chaud. Franchement 30 degrés tout le temps de changer et tout machin. En plus je me filmais toute seule dehors. Et une galère. Donc vas-y je me suis dit c'est un petit t-shirt comme ça je peux juste vous le montrer vite fait. Même que ça je l'ai pris tout pour dormir. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de shorts. Mais j'ai pas beaucoup de haut. Enfin de top. Donc ça c'est Claire qui me l'a vendu pour 5€. Donc franchement pas cher du tout. En plus elle est trop mignonne. Elle m'a taguée sur quasiment tout son dressing. Le problème c'est qu'on fait grave pas la même taille en fait. Donc il y avait... Je pouvais quasiment rien prendre. Alors là on va arriver à mon article préféré. Donc à celle qui va recevoir les 100€. Donc franchement c'était hyper 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 serré. Entre le sac à dos et cette robe. Mais c'est la robe qui l'a emporté. Parce que je l'aime trop 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 trop. Et surtout en ce moment j'aime trop porter des robes. Juste hier pareil je voulais pas réessayer. Parce que franchement il faisait déjà au moins 30 degrés. Et je me suis dit si... Parce qu'en fait elle est assez épaisse. C'est une robe en maille et tout. Donc voilà elle tient super chaud. Avec un petit col roulé et tout. J'aime trop en fait la manière dont elle épouse mes folles et tout machin. Elle j'aime trop ce type de robe. Et en plus de ça quand je marche et tout. C'est pas du tout les robes qui remontent et tout trop 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 trop. Pas du tout. Donc voilà j'ai trop 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 kiffé. C'est une robe qui vient de chez Missguided. Et donc du coup qui m'a été vendue par Sarah. Donc les Sarah qui remportent les 100€. Je vous laisse mon V-dressing qui est toujours disponible pour l'instant en barre d'infos. Et je pense que je vais le fermer à partir du 21 juillet vers par là. Merci à toutes celles qui ont participé. Qui ont fait l'effort de mettre leurs vêtements en ligne etc. J'ai grave kiffé en fait le principe de ces vidéos là. Parce que du coup c'était vraiment donnant donnant. C'est à dire vous vous prenez mes vêtements. Moi je prends les wits etc. Genre vraiment je sais pas j'ai trop kiffé et tout. En plus en termes de vêtements. Vous avez quand même pas mal les mêmes goût que moi. Donc voilà j'ai trop aimé faire ce type de vidéos. J'espère que vous aussi ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. A la prochaine vidéo.